Vous êtes sur RTL. 7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi. 8h47, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jad. Bonjour M. Calvi, bonjour tout le monde. Emmanuel Macron est en voyage officiel en Égypte. Parmi ceux qui l'accompagnent, l'ancien ministre de la Culture et actuel président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang, que nous retrouvons sur place. Comment allez-vous, Jack Lang ? Je kiffe, je kiffe Abdelatif, je kiffe les Égyptiens qui m'ont réservé un accueil digne des plus grandes stars. C'est vrai, figurez-vous qu'ils m'ont pris pour un acteur hollywoodien. En effet, à ma descente de l'avion, Mokhtar, notre guide s'est exclamé en me voyant « Tiens, c'est le retour de la momie ! » Ce voyage avec le président Macron se passe bien, alors ? Plus que ça, Jamila. Tandis que nous étions Emmanuel et moi à Alexandrie, je lui ai déclaré ma flamme, je lui ai dit « Voile sur les filles, barque sur le Nil, je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. » Depuis, nous vivons une véritable lune de miel, Emmanuel et moi. « Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. » Ah, bel hommage. Ça doit lui faire du bien de compter sur votre soutien, lui qui en France est en difficulté, on va dire. Je ne vous fais pas dire, Samir, j'ai décidé, dans une démarche totalement désintéressée, vous me connaissez, de me consacrer entièrement à la protection du président Macron. Car voyez-vous, Alexandrie, où l'amour danse avec la vie, j'ai plus d'appétit qu'un Benalla. Oui, qu'un barracuda, vous voulez dire ? Non, qu'un Benalla. Vous n'avez quand même pas l'intention de devenir garde du corps du président ? « Bien sûr que si, Mehdi. Et ma mission commencera dès que nous aurons vu l'impératrice égyptienne. » « Pardon, mais il n'y a pas d'impératrice en Égypte, c'est un président. » « Non, non. » « Sissi. » « C'est ça. » « C'est ça, Sissi, impératrice. » « C'est ce que m'a dit Emmanuel. » « Alors non, c'est le président Sissi, c'est pas l'impératrice d'Autriche. » « Oh, merci de me prévenir, Samir. » « J'avais en effet prévu de me vêtir pour la réception de ce soir d'une culotte de peau et d'un chabot tyrolien. » « Je ne vais donc pas enfiler une jellaba d'Alexandrie, Alexandra. » « Alexandrie, Alexandra. » « Alexandra. » « Alexandra. » Jeudi dernier, Brigitte Macron a reçu à l'Elysée Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler. Voyez, on ne sait plus dire son nom. Voyons comment s'est passé ce singulier. « Déjeuner entre Premières Dames. » « Oh, bonjour Carla, vous êtes la première. » « Entrez, entrez. » « Mais merci de prendre les patins parce qu'avec toute cette gadoue, vous allez tout salir. » « Oh, c'est bellissime chez vous, Brigitte. » « Qu'est-ce que c'est ce joli coussin avec une biche dessus ? » « C'est moi qui l'ai brodé. » « Avec la crise des gilets jaunes, je ne peux plus sortir. » « Alors je me suis mise au canevas. » « Je vous prêterai le catalogue fil d'art. » « Si je parraine une amie, je gagne un chauve-pied. » » « Elle n'est pas là, Valérie Trianweiler, celle qui est très nerveuse. » « Elle vient en covoiturage. » « On va passer un table, ça la fera arriver. » « J'ai fait une salade de betterave et des endives au jambon. » « Ça se mâche bien. » « Il joue dans sa chambre au Playmobil des gilets jaunes contre les CRS. » « C'est sa marraine, Lynn Renaud, qui lui a offert. » « Et après, il part en colo en Égypte. » « Ça va me faire des vacances. » « Moi aussi, mon piccolo marito. » « Il voyage avec tous ces hôtels internationaux qu'il s'occupe. » « Comme ça, je peux faire de la música. » « Oubliez ce matin que tu es parisien. » « Qu'est-ce qu'elle fait, Valérie Trianweiler ? » « Ça va refroidir. » « Voilà, on va pouvoir passer à table. » « J'espère qu'elle me dira merci pour ce moment. » « Bonjour Nicolas Sarkozy. » « C'est gentil, justement, de venir nous voir. » « Ça me fait plaisir. » « Je passais dans le quartier. » « Je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit coucou à Mademoiselle Jade » « et à Monsieur Calvi et à toute l'équipe de la matinale. » « C'est sympa. » « Vous ne travaillez pas aujourd'hui ? » « Non. Le patron de mon hôtel international que je travaille m'a offert un jour de congé. » « À coups qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. » « Ah bon ? Bon anniversaire, Monsieur Sarkozy. » « Vous auriez dû nous prévenir, on aurait prévu un petit cadeau. » « C'est gentil, mais ce n'est pas la peine. » « Je suis déjà assez gâté comme ça. » « Ah oui ? » « J'ai une femme merveilleuse, des enfants adorables, un nouvel ami en or. » « Ah, un nouvel ami. » « Oui, Emmanuel Macron. » « Ah, on se quitte plus, lui et moi. » « Je lui donne des petits conseils désintéressés sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que la France, elle va bien. » « Désintéressé, vraiment ? » « Absolument. Je fais ça par pure amitié pour lui. » « Bon après, s'il veut étouffer les dossiers judiciaires que mon nom est cités dedans, je ne vais pas l'en empêcher. » « Je vois. C'est donnant-donnant, quoi. » « Mais non, il ne faut pas voir les choses comme ça. » « Entre amis, on se rend des services, c'est tout. » « Et puisqu'Emmanuel Macron est votre ami, il vous a fait un cadeau pour votre anniversaire ? » « Oui, il m'a fait un super cadeau. Ça m'a fait tellement plaisir que j'en ai eu les larmes aux yeux. » « C'était quoi ce cadeau, on peut savoir ? » « Il a envoyé un contrôleur fiscal à Edoui Plenel. » Marlène Schiappa a fait couler beaucoup d'encre en participant vendredi soir à l'émission de Cyril Hanouna sur C8 pour un débat sur les gilets jaunes. Mais malgré la polémique, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. « Bonjour à tous et bonjour à tous. » « Bienvenue dans les grosses têtes avec Christina Cordula, Philippe Manœuvre et Pierre Benichoux pour une émission spéciale gilets jaunes en compagnie de Marlène Schiappa. » « Bonjour Madame Schiappa. » « Bonjour, c'est trop cool de me recevoir. » « Bon alors déjà, première question. Qui est le gilet jaune ici, Christina ? » « Ah non, non, chérie. Moi, je n'aimais pas le gilet jaune parce que c'est une catastrophe ce look. On voit les poils sous les bras. J'ai lancé un appel national parce qu'il faut l'échanger. Le style de ce gilet qui n'était pas du tout magnifique, chérie. » « Et vous, Philippe Manœuvre ? » « No way. Fuck the yellow jacket. » « Le gilet jaune, je trouve ça trop naze. » « On dirait Kraftwerk en concert à Tchernobyl en 1974. » « Forget it. Je préfère le perfecto comme celui que portait Nick Cave pendant son concert mythique à San Francisco en 1981. » « Et Carlos Alomar à la guitare quand Clem Burke s'est noyé dans son vomi en jouant de la batterie. » « Ah mais n'importe quoi. Le gilet jaune n'est pas le vêtement. » « C'est pas le vêtement qui compte. C'est le symbole. » « Ah pardon, j'ai confondu symbole et symbole. » « Oh là là, elle est trop nulle ta blague. » « En plus, elle est sexiste parce qu'on dit « conne comme une symbole et beau comme un symbole. » « Et puis d'abord, je ne suis pas venue ici pour rigoler. » « Je suis venue ici pour participer à un débat. » « Ah oui, c'est excitant comme ceux que portait Nina Hagen à son mythique concert de Cologne en 1982. » « Elle a jeté sa gaine sur Helmut Schmidt, c'était trop sexy. » « Ah, le macho. Une femme, c'est pas un objet sexuel, ok ? » « Ah ben bravo Marlène, vous avez réveillé Pierre Bénichoux. » « Mais c'est pas grave, c'est la fin de l'émission. » « J'espère juste que Marlène Schiappa va réussir à débloquer de l'argent pour les Gilets jaunes qui pourront ainsi chanter « Petit Schiappa Noël ! » Alors, tout cela a été retrouvé sur le site rtl.fr. Et puis j'ai un autre rendez-vous à fixer aujourd'hui puisque nous avons le plaisir de vous retrouver ce soir chez notre camarade d'Auverdière pour sa revue de presse 150e de la revue de presse, très suivie et appréciée. C'est sur Paris 1ère et l'émission aura lieu en votre présence, Laurent, et avec celle de Jean Lassalle. Voilà, à bout du corps. Et ça sera en clair. Et ça sera en clair. Ce sera magnifique. On se retrouve demain ? Merci. Allez, on compte sur vous.